mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yann Scribon en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et abonnez vous à tirer la compte que vous n'avez pas manqué tout simplement pour le prochain vidéo mes frères et soeurs est-ce que vous croyez aux revenants aux revenants les revenants est-ce que vous croyez à ça est-ce que vous croyez à cette histoire que beaucoup des personnes vous rendent compte sur les revenants sur les morts qui sont venus ou des gens qui ont disparu le samedi est-ce que ça vous dit quelque chose est-ce que j'aimerais bien savoir à quoi vous qu'est-ce que vous en pensez en fait qu'est-ce que vous en pensez de ça les revenants les morts vivants les morts vivants est-ce que ça existe mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est témoignage va tous nous aider c'est témoignage que nous avons reçu d'une soeur et nous aimerons vous la raconter et voir comment vous allez réagir dans la partie commentaire ou les likes et les dislikes pour nous faire comprendre combien de fois franchement le monde dans lequel nous sommes est dangereux bien souvent même ce bonjour et bienvenue sur le bon encore franchement c'est une joie tout le jour pour moi de vous rencontrer et je vous like tous vous tous au bon like les gars je vous like vous êtes super vous êtes trop bien franchement merci voici le témoignage d'une jeune soeur une jeune soeur elle est devenue chrétienne après avoir vu cette histoire là après avoir traversé cette histoire elle est devenue chrétienne mais qu'est ce qu'elle a vécu qui l'a fait changer david qui l'a motivé à venir à tuer ça là ce que nous allons vous dire là si c'est pas une motivation c'est parce que ça va être qu'on nous dit que nous sommes en guerre qu'on nous dit que le diable et ses agents travaillent sérieusement c'est ici que nous allons comprendre que c'est vrai voisine jeune soeur elle a sorti un samedi c'est son histoire un samedi comme tous les samedi avec ses camarades ses amis radio allons au long maquis à l'homme boîte on va se livrer à la joie aujourd'hui on va faire le show nous sommes prêts nous sommes prêts elles se sont bien habillés comme on dit dans nos jargon sexy bien habillé chique chique à écouter ma soeur vous connaissez non chic 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 à lille attirant elle était tellement sexy et tellement attirante qu'elle a tiré même le diable elle a tiré qui le diable d'un homme d'un monsieur et cet homme-là est habillé en tout rouge je dis bien quand je dis du tout rouge là c'est le rouge qui ressemble au sang là voilà c'est ça le monsieur est habillé en tout rouge mais elle s'en fout tout ce qui l'intéresse c'est la joie c'est la fête aujourd'hui on va faire le show est-ce que vous savez ce qui s'est passé comme tous les hommes qu'est ce qu'on fait le monsieur l'a bordé il a bordé il a dit est-ce que tu veux passer la soirée avec moi elle est celle là oui comme le monsieur est bien habillé et son parfum sans bon là elle mme n'a même pas jésus pour dire à demander à dieu quoi que ce soit voici la conséquence de ces histoires de magie bois de nuit tous ces histoires la vie des débauches voici les conséquences elle n'a même pas posé la question même de savoir quoi 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 oui est ce que tu veux passer la soirée avec moi absolument qu'elle a votre nom elle ne savait pas que cet homme en face d'elle c'est un bas c'était un mort un mort qui était là mais vous savez que dans le monde des ténèbres là il y a tellement de choses compliquées en fait ce mort là quand il est mort dans son pays ils ont le diable a réutilisé son esprit en le ramenant dans ce monde mais il vivait dans un autre endroit autre que le pays où il était et son travail c'était de compliquer la vie des gens détruire la vie des gens c'est pourquoi il était là c'était un mort vivant elle est là je pose toutes les questions comme il a l'argent là comme il a tirant là elle a sa mère répondu seulement oui oui tu veux boire un verre oui tu veux boire de l'eau oui tu veux boire de l'eau oui tu veux boire de l'eau oui oui tout était oui ma frère ça elle répondait par oui à chaque fois sans savoir que elle était face à un mort vivant comment est-ce qu'elle pourrait savoir ça comment est-ce qu'elle pourrait savoir ça comment elle pourrait savoir ça c'est pourquoi on vous demande on nous demande toujours d'accepter les signes de Jésus-Christ dans sa vie et de faire exactement ce que Dieu nous demande de faire c'est-à-dire sans mariage pas de sexe voilà Dieu sait ce qu'il fait et voici que après tous ces huiles il va lui proposer de sortir maintenant du maquis ou encore de la boîte de nuit vous savez que les endroits fréquentés par ces gens de personnes ces gens de démons là ou encore d'esprit là ce sont des boîtes de nuit les maquis ça je vous l'ai dit ce sont les endroits privilégiés du diable en fait les endroits où le diable a pleinement sa présence c'est là bas ils vont en général et voici que ce monsieur là il va tout simplement sortir avec elle va l'amener à sortir du maquis rentrer de sa voiture imaginez quelle couleur serait sa voiture maintenant si tout est rouge sur lui quelle couleur sera sa voiture je vous pose la question répondez moi s'il vous plaît répondez moi mes frères et soeurs répondez moi le diable là il peut se cacher hein mais ces oeuvres là ça ne se cache pas il y a des signes là qui ne mentent jamais la voiture était toute rouge une voiture rouge mes frères et soeurs une Lamborghini c'est pas une petite voiture hein est-ce que Lamborghini c'est une petite voiture mes frères et soeurs la Lamborghini là elle était en rouge c'est tout là je dis bien en rouge la frère et soeur en rouge waouh elle l'a proposé tout simplement après les balades de se rendre où dans ce l'hôtel qui sera dans ce l'hôtel on va faire quoi la balle dans ce l'hôtel et cet hôtel là est très réculeux de la ville très loin de la ville mais c'est l'argent qui l'intéresse hein elle répondait déjà pas oui pas oui pas ci et pas là donc elle elle s'en fout c'est l'argent qu'elle regarde et peut-être qui c'est peut-être c'est un Richard elle pourrait se marier un jour avec un homme habillé en rouge mais quand mais quand ce qu'elle ne savait pas c'est que quand elle est arrivée à l'hôtel là c'est qu'elle allait voir après là c'est tout ce qu'elle connait c'est tout ce qu'elle connait et voici que après avoir couché avec la fille ils se sont endormis pour faire quoi ? c'est réveiller le matin le week-end continue ou bien ? si ça a commencé le samedi le matin c'est quand ? le dimanche donc le dimanche là ça va continuer non ? ou bien ? il n'y a pas de soucis ? dans elle elle s'était préparée samedi au dimanche en même temps et voici que quelque chose d'imprévu va se passer ce jour là quelque chose de vraiment imprévu qui va changer sa destinée ou qui va la tourmenter c'est que quand elle s'est levée le matin elle s'est tirée même sur je ne sais pas comment vous le dire la fois est ceci vous avez peur là mettez pause commencez à prier parce qu'on va vous dire là ça va vous détonner quand elle s'est levée le matin là vous savez où elle se retrouve ? je suis une tombe au cimetière en plein cimetière elle s'est retrouvée je suis une tombe au cimetière il faut la voir et et cet homme là il n'était plus là qu'est-ce qu'il était qu'est-ce qu'il était à sa place ? un serpent un serpent mes frères et soeurs il faut voir la femme en train de courir dans la forêt courir dans le cimetière elle ne sait même pas comment faire pour sortir de cet endroit parce qu'elle s'est retrouvée là dans un autre monde dans un autre monde mes frères et soeurs mes frères et soeurs est-ce que c'est mauvais de sortir la samedi des fêtes c'est bien ? est-ce que se livrer à la joie là c'est mauvais ? c'est bien ? est-ce que ça ne vous fait pas plaisir ? absolument oui ! est-ce que ce n'est pas beau ? c'est beau ! mais le problème là c'est ce qui est à l'arrière le problème là c'est ce qui se cache derrière dans ce show où vous allez vous pouvez parfois rencontrer de telles personnes est-ce que le maquis là quand quelqu'un rentre dans le maquis là on lui demande qu'est-ce que tu viens chercher ? ou mais quel est ton nom ? même s'il s'arrête devant la porte devant la porte l'entrée de ce maquis ou de cette boîte de nuit et il se met à danser sauvagement personne ne va lui demander pourquoi tu danses ? qui va lui demander ça ? parce que c'est un endroit c'est un autre monde c'est un autre monde c'est un autre monde sur terre mes frères et soeurs et le diable a créé ces gens de concentration là ces gens d'endroits pour pouvoir maintenir les gens dans leur péché et quand il a besoin de faire un sacrifice c'est facile pour lui il se rend tout simplement là-bas et il choisit qui il veut mes frères et soeurs mes frères et soeurs cette histoire de cette soeur là m'a tellement étonné que je me suis dit que si je ne vous en parle pas si je ne vous explique pas cette histoire ça ne serait pas bien c'est pourquoi je vais vous en parler qu'est-ce que vous pensez ? réagissez dans la partie commentaire j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez ? tu ne peux pas dire que ah ! oh ! cette soeur là elle aurait dû remarquer qu'il était bien en rouge et sa boîtier était en rouge tu ne peux pas dire elle pouvait remarquer elle pouvait ça, ça, ça qu'est-ce que toi-ci tu étais à sa place là tu devrais comporter mieux mon frère, ma soeur qu'on était ces gens d'histoire là on ne peut plus penser comme ça pourquoi ? parce que notre esprit est saisi par notre esprit contrôlé, piloté ces gens de réaction ces gens de réflexion n'existent plus le diable lui-même a le contrôle total de la chance et l'intérêt de opérer facilement vous conduit tout droit vers la mort elle doit dire merci qu'elle n'est pas décédée mais vous ne pouvez pas savoir comment des fois elle a été traumatisée et c'est que ça l'a laissé comme si elle a accepté Dieu immédiatement systématiquement hum tu attendais que ça t'arrive pour accéder Dieu quand tu parlais de Jésus matin il me dit voilà tu n'écoutais pas tu attendais que ça t'arrive maintenant maintenant tu as rencontré un mort vivant mes frères et soeurs mais sa délivrance à l'église vous ne pouvez pas comprendre vous ne pouvez pas comprendre parce qu'au travers de cette histoire elle s'était directement mariée à un esprit et ce serpent là elle voyait toujours ce serpent là en rêve et elle voyait toutes ces histoires tous les jours combat spirituel maintenant vous ne pouvez pas m'imaginer comment deux fois sa délivrance à l'église a été pénible c'était difficile quand je dis difficile c'est vraiment difficile parce que tu peux entrer au maquis tu peux rencontrer des personnes mais pour sortir de cela là c'est ça qui est difficile c'est facile d'entrer mais à sortir c'est difficile vous ne pouvez pas imaginer combien de fois le combat a pris plusieurs moments ça n'a pas pris une année ça n'a pas pris deux ans ça a pris un bon moment pour hier pour hier elle était maintenant visitée par ce monsieur là en rêve et il y a eu pour lui c'était une joie parce que là il vient d'avoir quelqu'un mais au nom de Jésus Christ elle est la victoire sur lui et Dieu l'a délivré voici pourquoi il est important d'avoir Jésus Christ dans sa vie et de sortir de tout ce qui est débauche tout ce qui ne confesse pas toute la gloire de Dieu toutes ces histoires qui peuvent nous causer des problèmes là sentons de cette chose attention attention à la salle du Saint-Génie de Christ Marie toi avant d'avoir des rapports c'est-celle ça va vraiment te dire ça va tous nous aider Abonnez-vous à la prochaine vidéo pour ne pas m'occuper tout simplement la prochaine vidéo pour voir vous la vidéo qui va suivre soit sans doute vous étonné à bientôt merci 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 merci